Il n'y a pas de crise des migrants. Le solde migratoire, comme disent les démographes ou les économistes, est nul. En 2013, par exemple, l'INSEE nous dit, ben voilà, il y a tant de gens qui arrivent et tant de gens qui partent, donc la différence est 33 000, c'est-à-dire très peu. Ce que je fais, c'est exactement le contraire. Je prends les immigrés qui arrivent, moins les immigrés arrivés qui repartent, et les Français expatriés, moins les Français expatriés qui reviennent. Et au lieu de 33 000, on arrive à 260 000. C'est plus du tout la même chose. Sous-titrage ST' 501 Elle est journaliste indépendante, elle collabore à de nombreux médias, dont l'hebdomadaire Famille Chrétienne et l'excellente revue La Nef. Marine Dertré, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour cet ouvrage intitulé « Être jeune d'arc » aux éditions Arte. Chaque année, lors des fêtes joanniques à Orléans, dans le centre de la France, une jeune fille est choisie pour figurer jeune d'arc, la libératrice de la cité. Ce sont ces Jeannes que vous avez rencontrées pour écrire « Être jeune d'arc ». Le 8 mai 1429, les Anglais quittent la ville d'Orléans immédiatement. D'ailleurs, processions et commémorations entrent dans les mœurs. Mais quand est-ce qu'on a mis en place l'idée de choisir une jeune fille pour incarner Jeanne ? Alors, ça c'est très très récent. Autant les fêtes joanniques, c'est un des plus vieux folklore du monde, une fête qui existe depuis six siècles et qui a été interrompue une trentaine de fois. Donc c'est rien en six siècles. En revanche, l'idée d'avoir une jeune fille qui soit là pour figurer l'héroïne, ça c'est tout récent, ça date de 1945. Avant, il y avait un jeune homme qui portait des étendards. Un jeune homme ? On appelait ça le puceau. Et qui portait les armes de Jeanne et qui devait représenter Jeanne. En revanche, à partir… – Pourquoi un garçon ? – Alors, on ne voulait pas qu'une jeune fille monte à cheval. On ne voulait pas qu'une jeune fille monte à cheval. Ce qu'on reprochait à Jeanne au XVe siècle continuait à être reprochée jusqu'à 1940. On ne voulait pas qu'une jeune fille monte à cheval. Voilà, à Cady-Fourchamps. Et tous les habits d'hommes, tout ça, je pense, voilà. Et puis, en fait, de temps en temps, quand même, pour des occasions spéciales, on disait à Jeanne, on demandait à une jeune fille, voilà, de figurer Jeanne quand même. Et en 1945, on savait que la libération n'allait pas tarder. Donc, on s'était dit, c'est une année un peu exceptionnelle. Ça va être l'année de la libération. On va mettre une jeune fille. Parce que c'était à l'occasion. Et donc, là, ils mettent une jeune fille, donc la fille d'un des organisateurs. Et c'est absolument magnifique. Parce qu'en fait, la jeune fille monte à cheval. Et là, à toute volée, en fait, ça tombe sur l'armistice le 8 mai. Qui tombe aussi le 8 mai, le jour de la libération de la cité. Et à ce moment-là, Jeanne passe à cheval. Et donc, tout Orléans tombe à genoux. Puisque le jour de la libération de la ville tombait le jour de la libération du pays. Donc, du coup, le 8 mai est devenu encore plus une fête extraordinaire. Et Jeanne, qui avait libéré autrefois des Anglais, là, voilà, était vraiment le symbole de la libération des Allemands, la libération de l'oppresseur et tout ça. – Alors, 45 choses, si vous me dites la fille d'un des organisateurs de cette manifestation, est-ce que, toutes les autres années, les critères de sélection ont été les mêmes ? En fait, est-ce qu'on choisit les filles des organisateurs ? – Je pense qu'au départ, peut-être, très certainement. Et après, voilà, des règles se sont mises en place pour faire des sélections. Parce qu'après, ils se sont dit, écoutez, c'était tellement génial, cette année 1945. On va recommencer tous les ans. Il faut absolument qu'une jeune fille, voilà, chevauche dans les rues d'Orléans. Et que, voilà, ils se sont rendus compte que ça apportait vraiment quelque chose aux fêtes joanniques. Et donc, du coup, après, ils ont établi un certain nombre de critères, un certain nombre de critères, dont les plus importants sont le fait qu'ils soient orléanaises, françaises, nées à Orléans ou dans les petites communes adjacentes, baptisées catholiques, et qu'elles fassent une œuvre sociale, voilà, la plupart du temps, c'est du scoutisme, voilà, qu'elles donnent de sentiment pour les autres. – Alors, c'est quand même, là, il y a des règles que vous venez d'évoquer, il y a dedans, dans certaines, on comprend bien, des règles géographiques qu'on saisit bien, il y a des règles beaucoup plus strictes, parce que vous dites, il faut être de nationalité française et être baptisé. Être baptisé, c'est-à-dire être catholique, des voix s'élèvent chaque année pour dénoncer ce critère, être baptisé catholique. Est-ce que cette règle, elle peut être considérée, dirait les gardiens du temple, comme discriminatoire ? Est-ce qu'elle peut être abolie ? – En tout cas, tous les ans, tous les ans, tous les ans, il y a des gens qui demandent à ce qu'on abolisse cette règle. Il y a une forte opposition, par exemple, c'est une fête qui est organisée, alors c'est aussi ça son exception, par le conseil municipal, par le diocèse et par le chef de corps des armées, quoi, voilà. Donc il y a vraiment les trois corps qui s'entendent très très bien. Donc le diocèse, ça ne lui pose aucun problème. Et en fait, à la mairie, en revanche, il y a de grandes résistances à gauche, et tous les ans, on remet ça sur le tapis en disant, mais c'est exclusif, des petites filles qui ne seraient pas, qui sont orléanaises, qui aiment Jeanne d'Arc, qui aiment l'histoire, pourquoi elle ne pourrait pas être Jeanne. Et en fait, l'association maintient, et je pense qu'elle a totalement raison de maintenir, dans la mesure où, si on enlève à Jeanne sa mission divine, elle perd tout, tout tombe, en fait. Elle ne serait, à 13 ans, d'ailleurs elle ne voulait pas y aller, à 13 ans, quand elle a ses premières voix, elle ne veut pas y aller. Et ses voix, elles viennent d'où ? Elles viennent du ciel. Ce n'est pas l'ambition d'une petite fille. Après, quand elle décide vraiment d'y aller, elle y va, parce que ses voix lui disent, tu y vas, allez, on compte sur toi. Si ce n'est pas une mission des vides, si ça ne vient pas du bon Dieu, elle ne vient pas. Donc, sans cette dimension, si on commence à couper un petit peu de cette dimension-là, c'est plus Jeanne. – Alors, votre livre vous présente aussi les jeunes filles qui ont incarné Jeanne d'Arc. Vous avez été plusieurs témoignages, nombreux témoignages. En 2018, la jeune lycéenne de 17 ans, Mathilde Hédé-Gamassou, a bien été involontairement, finalement, au centre d'une polémique. Car si dans les critères, certains sont décrits, d'autres ne le sont pas, mais on pouvait peut-être considérer que Jeanne devait avoir un profil traditionnel, celle qu'il pouvait avoir en 1426. Or, en 1429, on s'aperçoit que Mathilde, eh bien, elle était métisse. Est-ce que ça a été une vraie polémique ? – Je crois, oui. Alors, nous, qui ne sommes pas orléanais, ça a quand même fait la une des venteurs nationaux, donc attention. Pour avoir un petit peu parlé avec les… pour avoir beaucoup parlé avec les membres de l'association Aurélien en Jeanne d'Arc, ça a été un cataclysme. Pour avoir parlé avec Mathilde et ses parents, ça a été épouvantable. Il y a un vrai traumatisme. Donc, en fait, oui, ça a pris une ampleur énorme. Le gros avantage pour Mathilde, c'est qu'elle n'avait pas de… elle n'a pas de réseau social, elle n'a pas de portal, donc elle n'a mine de rien été épargnée. Mais en revanche, ses parents sont très traumatisés par tout ça. Et en fait, ils ne s'y attendaient pas du tout, du tout. Et ça a été très violent. Après, savoir si c'était opportun ou pas, s'il ne fallait pas savoir que ces polémiques-là arriveraient, bon, ça, c'est un autre débat. Il se trouve que la petite Mathilde en question, elle répondait à tous les critères. Et je ne crois pas que ce critère-là soit rentré en ligne de compte. – Est-ce que c'est pour ça que vous avez écrit ce livre ? C'est à partir de cette polémique de 2018 que vous avez écrit ce livre ? – Comme toute démarche journalistique, il faut une actu pour traiter un sujet. À l'origine, mon éditeur préférait qu'on parle, voilà, était très intéressé par le cas de Mathilde, parce qu'en effet, c'est vraiment une très chouette jeune fille. Et donc, du coup, voilà, je l'ai rencontrée, on a commencé à parler du projet du livre, et puis quand je lui ai dit, voilà, mon éditeur serait très intéressé pour parler de toi, de ton parcours, il m'a dit, ah non, 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 pas question, moi, je suis un porte-flambeau, on est toutes des relais, pas moi plus qu'une autre, si on fait un bouquin, c'est pour parler de toutes les Jeannes. Moi, je ne suis pas, voilà. Et en fait, je crois qu'elle avait raison, parce que, alors du coup, je trouvais l'idée intéressante, et puis je me suis un peu renseignée, en effet, rien n'avait jamais été écrit sur ces fêtes, donc c'était merveilleux, il fallait parler, voilà, mettre ces Jeannes dans le cadre des fêtes. Et donc voilà, c'est ça qui m'a intéressée, et ce qui m'a vraiment intéressée aussi, c'est qu'elle tenait tout ce discours de, on est juste dans la transmission d'un flambeau, dans la transmission d'une tradition, nous-mêmes, nous ne sommes rien du tout. Et c'est vraiment les personnalités qui s'effacent derrière Jeanne. – Et on voit que, premièrement, Mathilde a fait l'unanimité, ensuite, et elle a reçu le soutien, finalement, d'ancienne Jeanne. – Bien sûr. – Je pense à Charlotte Dornelas, que les téléspectateurs de TV Liberté connaissent bien, et qui avait pris, entre guillemets, sa défense. – Elle avait pris, en fait, Charlotte Dornelas avait pris, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas à proprement pris la défense de Mathilde, elle avait pris la défense du… enfin, elle avait défendu le choix du comité Jeanne d'Arc en disant, attention, c'est… puis c'était assez joli ce qu'elle avait dit, parce qu'elle avait fait un papier dans Valeurs Actuelles, dans lequel elle disait, il faut… voilà, Jeanne, en effet, était blanche, Jeanne était une sainte, Jeanne était… elle dit, en fait, nous, qui avons représenté Jeanne, on avait la couleur de peau, mais on n'avait peut-être pas sa santé, on n'avait peut-être pas sa candeur, on n'avait peut-être pas sa foi. Dans tous les cas, on ne peut pas avoir toutes les qualités de Jeanne, ou tous les critères physiques, ou tous les… voilà, donc en fait, c'était assez joli, elle disait, elle, elle n'a pas ce critère-là, et bien nous, on n'en avait pas un autre, et donc en fait, c'est vrai. – On aurait pu éviter la polémique quand même. – On aurait pu peut-être éviter la polémique, mais oui, on aurait peut-être pu éviter la polémique. – Alors, à chaque fois que vous intervenez là, et vous l'écrivez dans l'ouvrage, et c'est très vrai quand j'écoute et je lis, pardon, les témoignages, c'est que choisir de figurer Jeanne d'Arc, ce n'est pas une décision à la légère, il y a vraiment une prise d'engagement public, on dit accomplir sa mission avec foi et honneur, mais on n'est pas, ce ne sont pas des actrices qui envisent le personnage sans y adhérer, d'ailleurs, non, il y a vraiment une prise de conscience, je représente Jeanne, donc mon comportement doit être au plus près, toujours, au plus près. – Oui, c'est une démarche spirituelle, une fois que la jeune fille a été choisie, elle part en pèlerinage, il ne parle pas en excursion, il part en pèlerinage avec Mme Barranger, donc la présidente de l'association Orléans Jeanne d'Arc, il part en pèlerinage avec ses deux pages, donc ses deux garçons qu'elle choisit, la plupart des gens ses deux amis, qui vont être ses deux pages pendant l'épopée, elle les garde avec elle pendant toute son aventure, pendant l'année, et donc elle part en pèlerinage sur tous les lieux, donc Rémi, Reims, Rouen, tous les endroits où Jeanne est allée, et c'est une démarche spirituelle. Donc ces jeunes filles, et d'ailleurs toutes celles que j'ai interviewées, c'est ça, parce que là j'ai interviewé la Blandine aussi, la Blandine c'est la petite Jeanne 2019, elle avait une démarche assez, voilà, bon, j'ai été Jeanne parce que j'aime bien les fêtes, voilà, et puis je suis sûre que si on l'interview après cette année-là, elle aura intériorisé Jeanne de manière bien différente comme toutes les autres, c'est devenu vraiment un compagnon de route, c'est devenu une, voilà, elle est rentrée dans leur panthéon intérieur à côté de la Sainte-Vierge et de Jésus, quoi, ça fait vraiment partie de leur vie spirituelle. – Alors, vous êtes journaliste catholique, dans la presse catholique, est-ce que vous considérez, et sans que cela suscite le sourire ou l'interrogation, qu'elles peuvent être transformées ? C'est-à-dire qu'en devenant Jeanne, elles sont transformées. – En tout cas, c'est ce qu'elles disent. – C'est Jeanne un jour, Jeanne toujours, dit l'une d'entre elles. – C'est surtout le nom de leur association maintenant où elles sont toutes réunies dans cette association. Elles sont transformées, clairement. Moi, j'ai des mères de famille, donc elles sont Jeanne, elles étaient Jeanne il y a 20 ans, 25 ans, qui disent, mais moi j'ai élevé mes enfants avec Jeanne et Jeanne est avec moi à mes côtés tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc elles ont… Parce que Jeanne, en fait, nous on a vraiment l'idée, pour qui ne connaît pas Jeanne, quand on est français, on a de Jeanne le personnage historique, voilà, mais quand on s'intéresse un petit peu à la spiritualité de Jeanne, alors ça on connaît moins, mais c'est passionnant en fait. J'essaye à un moment donné d'en parler un peu dans le bouquin, sans vouloir être trop catho dans mon livre, mais Jeanne, c'est vraiment, on découvre qu'en fait, si c'est une grande sainte, c'est juste parce qu'elle a obéi. Donc en fait, elle est très accessible. Jeanne paraît très éloignée, parce qu'on dit, ben moi jamais, je vais prendre la tête d'une armée, je vais aller voir nos dirigeants. Là, elle est très éloignée. En revanche, quand on se rend compte qu'elle est sa vie intérieure, elle est toute proche. En fait, sa sainteté, c'est juste une sainteté de devoir d'État. Elle a juste obéi, quoi. Elle a obéi jusqu'au bout. Et il y a même un moment donné, elle ne veut pas, elle ment, elle dit toutes mes voix, tout ça, c'était le mensonge. Puis après, elle revient, non, non, je ne peux pas dire… Voilà, ce qui s'est passé, c'est que je ne m'ai fait qu'obéir à mes voix et donc au bon Dieu. – Je vais vous poser une autre question plus rude, peut-être. Est-ce qu'on trouve encore des jeunes filles pour vouloir incarner, dans tous les sens du terme d'ailleurs, Jeanne, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais dans ma ville de Seine-Saint-Denis, il y avait des fêtes de la rosière de la ville. Des jeunes filles qui étaient le plus possible exemplaires. Bon, ça a été abandonné. Non pas que les gens n'en voulaient plus, mais c'est parce que les jeunes filles étaient moquées dans leur lycée, dans leur collège, dans leur vie de tous les jours, parce que l'exemplarité, c'est plus de mise. Donc, est-ce qu'on trouve des jeunes filles qui veulent incarner Jeanne ? – Ça, c'est sûr. Il y a des dizaines. Alors, il y a plus de 200 jeunes filles qui téléchargent le dossier chaque année et il y en a 10 qui envoient vraiment le bulletin pour être… – 5%. – Voilà, c'est ça. Qui décident vraiment d'y aller jusqu'au bout. Quand j'ai fait mes dédicaces, j'ai des pères de famille qui m'ont dit « Ah, je vous prends le livre, je vais l'offrir à ma fille, elle ne rêve que de ça, d'être un jour Jeanne. » Alors, Jeanne, je pense que Jeanne, c'est un peu différent. Je pense qu'elle transcende un petit peu le côté exemplaire. Ce n'est pas ça. Jeanne, déjà, c'est l'héroïne de la cité. Pour les Orléanais, pure souche. – C'est une trop battante. – Ah oui, puis je veux dire, il y a des statuts de Jeanne d'art partout. On est Orléanais, on ne peut pas passer à côté de Jeanne. C'est impossible. Donc, déjà, c'est l'héroïne de la cité. Pour une jeune fille qui à la fois… Déjà, moi, je suis une jeune femme. Je suis française. Je suis catholique. Jeanne, elle me parle. Mais alors, vous êtes en plus Orléanaise. C'est un modèle très, très facile. Qu'il y a cet âge-là, qu'ils soient guides, cheftaines de Louveteau, très vite, elles se sont attirées par cette figure-là. Et en fait, je crois qu'ils n'ont pas de mal à recruter. Au contraire, tout le boulot est de savoir laquelle on choisit. – Est-ce que vous n'idéalisez pas tout cela ? C'est votre foi, c'est parfait. Mais enfin, moi, je regarde ces 300 000 personnes qui viennent tous les ans pour les fêtes joanniques à Orléans. Ces spectateurs, qu'est-ce qu'ils viennent voir ? Ils viennent voir un son et lumière dans la constitution historique plutôt que l'hommage à l'héroïne, à la sainte de la patrie. – Ce qui est sûr, c'est que c'est un folklore. Il ne faut pas se… Mais c'est vrai que c'est un folklore. Les gens, ils viennent voir passer, ils viennent dans l'ambiance médiévale d'Orléans, ils viennent voir des chevaliers. – Oui, mais ils viennent pour la fête du Moyen-Âge ou on boit de la bière du Moyen-Âge plutôt que pour saluer Jeanne. – Oui, mais ils n'empêchent qu'ils passent devant une jeune fille. Et c'est qui cette jeune fille, maman ? – Il y a du monde pour applaudir. – Ah, mais sur tout le trajet. Sur tout le trajet, Jeanne se fait… En tout cas, le 8 mai, oui, bien sûr. Et c'est qui cette jeune fille ? C'est Jeanne, et qui est Jeanne ? C'est une jeune fille qui a sauvé… Et pourquoi elle a sauvé la France ? – Mais elle va de quartier en quartier, toujours. – Elle fait toujours le même parcours dans les rues de la ville, tout est balisé, et les gens se mettent près d'une barrière pour l'acclamer à son passage, quoi. – Donc vous partagez le point de vue de Charlotte Dordellas, toujours, que je cite, à Orléans, c'est Jeanne que l'on remercie, et c'est la France qu'on célèbre. – C'est exactement ça. – Vous croyez vraiment tout ça ? – C'est-à-dire qu'en tout cas… – C'est un commerce. – Pour les Orléans, alors qu'il y a certainement des commerçants qui font leur… Oui, on tire à six… Mais vraiment, c'est… – Est-ce que le diocèse doit se plier à ce genre de démarche, une démarche commerciale ? Voilà, c'est pour vendre la ville, au mieux. – Oui, quand on a quand même des 300 000 personnes qui acclament Jeanne d'Arc au passage, moi je veux bien que ce soit commercial, en tout cas, il y a certainement des fruits, je ne suis pas certaine que tout ça soit très neutre. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un défiler, je ne sais pas moi, quelqu'un que vous n'aimeriez pas trop dans votre histoire qui passe, vous n'auriez pas trop envie de l'acclamer. Là, il se trouve que c'est l'héroïne nationale qui est acclamée et il se trouve qu'en plus qu'elle est sainte. Je ne vois pas trop ce qu'il y a de négatif, s'ils veulent vendre des saucisses derrière, ils peuvent, mais en tout cas, on acclame quand même une sainte. – Alors, vous retenez aussi la reconnaissance nationale de la République française à Jeanne depuis près de 100 ans. Vous citez Barès d'ailleurs qui a fait instituer la fête nationale de Jeanne d'Arc et où il expliquait d'ailleurs que Jeanne n'appartient à personne, elle est la sainte de tous. Cependant, beaucoup de Français associent Jeanne à un parti politique particulier. Voilà, Jeanne, au secours. – Oui, Jeanne, au secours. Oui, mais bon, c'est parce que nous, on vit dans notre époque, mais à toutes les époques, Jeanne a appartenu à… Ce qui m'a intéressée dans l'histoire pour apprendre ça politiquement, c'est qu'elle a été sortie des archives par des républicains anticléricaux. Ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Et en fait, il faut être très reconnaissant auprès de ces républicains qui étaient plutôt les ennemis des catholiques à l'époque. Ils les ont sortis des archives, ils ont commencé à travailler. En fait, ils ont sorti des archives les deux procès, le procès de Jeanne d'Arc et le procès en réhabilitation de l'Église. Et donc, du coup, ils ont posté là-dessus parce que c'était des grands historiens. Et en fait, les catholiques, au bout d'un moment, ont dit, « Eh oh, eh oh, il ne faut pas oublier qu'elle a fait ça parce que le bon Dieu lui a demandé. » Et du coup, les catholiques étaient un petit peu à la remorque, en fait, des républicains qui ont sorti ça des historiens de la Troisième République. Donc, du coup, il faut être très reconnaissant parce que c'est grâce à eux qu'on a ces deux procès qui sont d'une richesse incroyable et qui nous ont permis de… En fait, elle a été oubliée, cette pauvre Jeanne. Je dirais, elle a été… Enfin, jusqu'à la Troisième République. – C'est ça, on l'oublie, on l'oublie. – Elle est complètement oubliée. Et maintenant, il n'y a pas une église où il n'y a pas une statue de Jeanne d'Arc. Ça n'existe pas, une église française où il n'y a pas une statue de Jeanne d'Arc. C'est dire tout l'amour des Français pour cette sainte-là. Mais c'est assez raison. Puis sa canonisation en 1920, c'est incroyable, en fait, que ce soit Nusitard. – Et sur le fait qu'un parti politique, quel qu'il soit d'ailleurs, quel qu'il soit, on va voir son pendant. – Oui. – Auprès de Jeanne d'Arc, après tout, ils l'ont fait oublier, sortent de l'oublier aussi. Tout le monde connaît la place des pyramides à Paris maintenant grâce à celui-là, à son parti. – Oui, non, je ne suis pas certaine que ce soit très dérangeant. Peut-être que pour des Français très politisés, il se dit Jeanne d'Arc, voilà. Mais je veux dire, pour les catholiques, je veux dire, elle est tellement familière. Je ne sais pas, j'imagine mal un catholique dire « Ah non, Jeanne d'Arc ! » Ou même un Français dire « Jeanne d'Arc, pas trop, parce que c'est quand même un petit peu extrême droite. Ça serait quand même très étroit d'esprit. Je veux dire, elle transcende ça quoi qu'il arrive, ne serait-ce que par sa personnalité, son épopée historique, par le fait… Elle fascine dans le monde entier, au Japon. Je découvert ça, aux États-Unis, pendant la guerre de sécession, on a Jeanne d'Arc au cœur, quoi. C'est quand même fou d'imaginer ça. Personne ne pouvait imaginer un truc pareil. Elle est vraiment… Elle est universelle. Et dans le monde entier, on l'a pris où ? On a une dévotion pour elle qui n'est pas du tout spirituelle. Et je pense que justement, les partis ou même les familles politiques qui essayent de se l'accaparer, ils se l'accaparent parce que c'est peut-être un modèle pour eux. Mais je veux dire, c'est pas… Je veux dire, les autres n'ont pas à se dire « Ah, ben c'est… » Non, ça serait trop étroit d'esprit de dire que c'est une sainte qui appartient à une famille. – Et alors, comment jugez-vous le pendant que j'évoquais ? Alors, le pendant, c'est que tout simplement, le pouvoir politique en place, lui, a vu dans la pucelle un moyen de combat. La présence traditionnelle du président de la République ou de son représentant, eh bien c'est souvent un angle politique donné à cette fête. On pense à la présence d'Emmanuel Macron, ministre, non pas président de la République. – Il était en campagne, il ouvrait sa campagne. – Il ouvrait sa campagne, et il vient à Orléans parce qu'il délivre un message à la gauche en campagne et en même temps à la droite à Orléans. Donc, elle est utilisée toujours. – Toujours, mais parce qu'en fait, c'est trop facile. Tout le monde se reconnaît en elle. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle fascine. Moi, je me suis… La plupart des questions que j'ai posées aux historiens, à chaque fois, c'était ça. Mais pourquoi elle fascine autant ? Pourquoi elle ? Pourquoi pas Bayard ? On en a plein de héros nationaux. Pourquoi elle ? Elle n'a vécu que trois temps de vie publique, si on peut dire, si on fait une analogie avec la vie du Christ. Elle était toute jeune, c'était au Moyen-Âge. Pourquoi elle plus qu'une autre ? Et en fait, c'est parce qu'elle coche tous les critères de l'histoire fantastique, de l'histoire politique, de la victoire militaire. Et je pense que n'importe quel… – Le féminisme. – Mais il y en a qui disent ça. Je n'arrive pas à le voir, moi. Il y en a qui voient ça là-dedans. À une époque pleine d'hommes, elle a imposé son… Je ne pense pas, je pense que le bon Dieu a choisi cette jeune fille parce qu'elle incarnait toute la pureté du ciel. Mais il n'y a aucune démarche, elle ne lève pas le poing, Jeanne. C'est l'humilité à incarner. Donc non, pas de féminisme, je ne pense pas. – Disons qu'à l'époque, les féministes ont obligé d'aller chercher chez les saintes pour trouver… – Oui, mais c'est ça qui est rigolo. – Vous voyez, c'est merveilleux. – Ça vous plaît. – J'étais sûr, ça vous plaît. Dans un pays divisé où on pourrait dire en pleine catophobie, avec d'ailleurs, il faut bien le dire, les scandales que l'Église a suscités elle-même, Jeanne d'Arc peut-elle encore incarner pour vous une unité ? – Si on décide, si on décide de la suivre… En revanche, c'est au-delà de l'unité. Moi, ce que j'aime Jeanne dans nos périodes troublées, c'est espérer contre toute espérance. Il faut quand même s'imaginer le contexte politique de Jeanne d'Arc et ce qui se passait à Rome, parce qu'à Rome, j'en parle un petit peu, c'était quand même un sacré bazar. On sortait d'une période où il y avait eu trois papes quand même. Et d'ailleurs, on l'interroge pendant le procès en disant, en gros… – Trois papes en même temps. – Oui, voilà, c'est ça, en même temps, vous avez le grand schisme. Donc du coup, voilà, c'était quand même une période très troublée. Je pense que pour un catholique français, il y avait un traité qui disait que le roi d'Angleterre pouvait être roi de France, le dauphin qui n'était pas sacré, qui se retrouvait à Bourges, entre Bourges et Chinon, voilà. Et puis à Rome, c'était le bazar. Donc j'imagine que pour un catholique français, à cette période-là, on ne devait pas être très très bien. Et là, le bon Dieu nous envoie, enfin, si on y croit, nous envoie cette pucelle qui sauve le pays, tout revient en or, tout se remet en place, grand élan national derrière, dans des périodes aussi sombres que la nôtre, avec ce qui se passe au Vatican, avec ce qui se passe en France, moi au contraire, je trouve que c'est un remède contre la désespérance. – Alors, j'ai noté enfin une chose, parce que votre livre est aussi un message d'espoir, on le voit au ton de votre voix, mais vous disiez, bon, c'est un exemple, c'est un exemple qui est assez peu suivi, je veux dire, hormis Orléans, où est-ce que vous avez vu que l'Église catholique, les évêques, les prêtres fêtaient Jeanne ? – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, bon, il faut savoir que le culte des saints est un petit peu disparu ces dernières années aussi, il n'y en a pas plus d'autres, enfin, vous voyez, Sainte Jeanne ou quelqu'un d'autre, il n'y a pas beaucoup de… – Bon, il y a les reliques de Sainte Thérèse, il y a des saints qui traversent les temps. – Oui, mais c'est vrai. – Vous dites qu'il y a une statue de Jeanne d'Arc dans toutes les Églises, mais est-ce que Jeanne d'Arc est honorée dans toutes les Églises ? – Oui, peut-être, oui, peut-être, mais justement, c'est aussi tout l'intérêt de ce bouquin-là, c'est que la jeunesse réapproprie cette sainte-là, elle est toute jeune, elle est morte toute jeune, voilà, peut-être qu'en effet, elle est un peu oubliée de nos prêtres, mais pas tous, je ne pense pas. – Bon, toujours ce même message d'espoir, je n'arriverai pas… – C'est de l'espérance, c'est sûr. – De l'espérance, oui, c'est cela, ça s'appelle comme ça. Alors, combien de temps encore à Orléans, Jeanne d'Arc, combien d'années encore ça peut tenir ? – Je ne sais pas, mais je me dis si ça… – Est-ce que ça peut tenir encore ? – Non, mais ça, mais attendez, vous dites ça, aujourd'hui, ça a quand même traversé la Révolution française, donc je dis, rien que ça, voilà, deux guerres mondiales, et puis on peut remonter, on peut remonter, il s'est passé des choses, il y a eu quand même, il ne faut pas oublier, là, avec cette affreux des guerres de religion qui ont quand même déchiré le pays, on a eu quand même en France des épisodes très très troublés, alors nous, politiquement, ce n'est pas le top, je veux dire, ce n'est pas une période aussi troublée, je pense, que les guerres de religion et la Révolution française, et ça a tenu. Donc moi, je pense, j'en ai parlé beaucoup avec les Orléanais, mais pour eux, ce n'est pas du tout près de s'arrêter, dans 100 ans, ça existera toujours. Et parce qu'on le veuille ou non, il y a inscrit dans le cœur des Orléanais une reconnaissance éternelle, mais éternelle. Ce n'est pas juste qu'elle a sauvé la ville, c'est qu'elle nous a sauvés de l'oppresseur, et elle devient, même politiquement, dans le monde entier, elle devient symbole de libération de l'oppresseur. C'est très beau de voir les prières des Poilus pendant la Première Guerre mondiale, sur Jeanne, qui avait une dévotion infinie pour Jeanne, qui n'était toujours pas canonisée. Jeanne est sur tout, partout. Il ne prie qu'elle. Justement, parce qu'il y avait l'oppresseur, il y avait l'ennemi qui était en France, et la seule qu'on pouvait prier à ce moment-là, c'était Jeanne. Et pour certains Français qui pourraient penser qu'il y a une sorte d'oppression en France actuellement, qu'ils n'hésitent pas à prier Jeanne d'Arc. – Voilà, le message est transmis. Et pour aller plus loin et découvrir ces Jeannes qui ont fait ces fêtes joanniques, et au-delà, qui créent l'espoir que vous nous avez livré, et l'espérance que vous nous avez présentée, « Être Jeanne », c'est aux éditions Artej. Merci beaucoup Marine Tertré. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada